David, on peut parler d'un match à six points, vraiment cette fois-là, même si c'est une expression en tout bateau, mais là, je pense que ça s'y traite bien. Oui, c'est vrai que c'est un match très important face évidemment à un concurrent direct qui est juste derrière nous, et puis surtout face à un adversaire qui est en pleine forme, et on le voit depuis le début de l'année, puisque depuis le début de l'année, c'est l'équipe qui est première dans ce championnat de Ligue 2, qui performe, qui a énormément bouleversé son effectif à l'intersaison, et le staff a fait un très bon travail pour très rapidement trouver les joueurs, trouver le système, et puis le plan de jeu à chaque fois pour être efficace, et en si peu de temps, avec autant de joueurs, créer tout de suite cette cohésion. C'est vraiment pas facile, et le staff a bien travaillé pour remettre cette équipe dans la course au maintien. Justement, les stopper, et du coup ça ferait quand même un pas dans le maintien, et surtout un message aussi fort dans cette équipe ? Oui, on est toujours dans notre objectif de maintien, évidemment. Tous nos matchs sont importants, on sait qu'à domicile, on est dans une bonne énergie, dans des bonnes sensations, et il faut continuer. Et on a eu dernièrement, en effet, un adversaire redoutable du top 3, et là c'est un adversaire redoutable, encore une fois, dans un autre contexte, de par la confiance qu'il a actuellement, et puis aussi par ce qu'il dégage, parce que c'est une équipe qui joue très bien au football. On sait qu'on a eu un peu l'ascenseur émotionnel ces derniers temps avec les Stacks, est-ce qu'il a justement fallu maintenir un petit peu une forme de pression pour dire, attention, cette équipe-là, justement, elle est certes redégable, mais elle remonte dans le cas de classement ? Oui, on a travaillé évidemment cette semaine, déjà les garçons le savent, puisqu'on leur a déjà dit, mais ils le savaient, ils savaient que c'était une équipe qui était en pleine confiance, et qui n'avait rien à voir par rapport à la première partie de saison. Les chiffres, ils sont là pour en témoigner, mais je pense que les garçons sont assez conscients, mais il faut aussi être centré sur notre situation, centré sur ce que l'on commence à faire de bien, et puis ce qu'il faut encore davantage renforcer pour continuer à performer. Oui, mais encore une fois, ça veut dire que c'est un championnat très, très, très difficile, on le sait, encore plus cette année où il y a beaucoup d'homogénéité, on voit bien, et là, on a bien vu, on a joué le top 3, on a joué Ajaccio, on a joué Bordeaux, donc tout est possible dans ce championnat, tout le monde peut taper tout le monde, qui fait qu'il n'y a personne qui se détache pour le top 5, à part peut-être les deux premiers, on est d'accord, et puis aussi, on s'aperçoit qu'il y a pas mal d'équipes qui commencent à être concernées par le maintien, et c'est l'homogénéité, un petit peu la spécialité de ce championnat, où jusqu'au bout, c'est indécis, et rappelez-vous, la saison dernière, ça s'est joué, il me semble, à la dernière minute pour une équipe. Est-ce que vous avez justement fait une projection de points qui seront nécessaires ? Oui, comme je l'ai dit, et comme je l'ai répété, tant qu'on n'aura pas 45 points, je ne serai pas tranquille. Oui, puisque c'est, on nous voit qu'on fait 16e l'année dernière, et là, le plus grand nombre de points depuis 10 ans. Exactement. Ça veut dire que c'est de plus en plus dur, encore une fois, à ne pas être dans les 4 derniers ? Oui, évidemment, ce sont des saisons très, très, très difficiles, avec les 4 descentes, ça met énormément de pression sur tout le monde. La pression, en plus, elle va augmenter au fur et à mesure des semaines, vous vous en doutez bien. On a eu, je pense, un bon, l'année dernière, une bonne image de ça, et c'est pour ça, tous les matchs sont vraiment très, très difficiles à appréhender, d'un point de vue psychologique, parce qu'il se passe tellement de choses chaque semaine. Et puis, on sait très bien aussi que, pour sortir de toutes ces mauvaises passes, tous ces mauvais classements, on le voit un tout petit peu plus haut, il y a une équipe qui est en train de le faire, en bas, il y a Dunkerque qui est en train de le faire, ça passe inévitablement par de la régularité et puis par une série. On va revoir tout à l'heure Ismaël Moura, qui vient de prolonger. C'est un joueur qui a une belle marge de progression, qui a déjà vraiment progressé, qui semble faire son petit bonhomme de chemin. Oui, c'est vrai qu'il a avancé ces dernières semaines. Alors, c'est vrai aussi qu'avec la confiance et les matchs qu'il a enchaînés, ça lui a permis, évidemment, de se faire encore davantage voir, et puis de maintenir un bon niveau au niveau athlétique et physique. C'est pas facile parce qu'il n'a pas joué à son poste ces dernières semaines et il a toujours rempli parfaitement son rôle. On a essayé de le mettre dans de bonnes conditions aussi pour qu'il ne soit pas trop en difficulté par rapport à ses qualités et à ses défauts, notamment en jouant faux pieds de l'autre côté. Et il a parfaitement rempli son rôle. Et on l'a senti, surtout quand il est sorti à Saint-Etienne, à la demi-heure de jeu. Et c'est dans ces cas-là qu'on voit l'utilité et l'importance aussi d'un joueur. Juste sur le nombre de points, il a 15 points, ça veut dire 30 ? Oui, oui. Il y a 15 points, on va dire, à la prendre, à la 45, ça fait 1,15 points par là. C'est-à-dire que tous les matchs, il va falloir prendre des points. Oui, on le sait, il faut se rapprocher le plus rapidement possible et le plus vite possible de cette barrière-là. Et ça passe inévitablement par de la continuité dans nos résultats, vous le voyez bien. Et on a des matchs qui arrivent, qui sont déterminants et déjà, bien se concentrer sur ce match de Dunkerque. Parce que, comme on l'a dit au début de notre entretien, que c'est vraiment déterminant également pour la suite. Est-ce qu'il y a une autre réflexion sur le brassard avec le Renault qui a pris le brassard ? Est-ce qu'il y a une question qui s'est posée de le laisser à Renault éventuellement ? Déjà, il faudra voir qui est sur la pelouse. Ça, c'est déjà la première des choses. Et je considère qu'on a plusieurs, enfin, on a deux, trois garçons comme ça qui sont capables d'être les capitaines sur le terrain. Jamais, mais rappelez-vous, au début, Youssouf avait pris le brassard. Xavier l'a eu, là, il y a Renault. Mais pour moi, ce sont des capitaines sur le terrain. Et pour moi, ce sont eux, les capitaines, qui doivent régler beaucoup de problèmes sur le terrain. Après, on verra selon qui est sur la pelouse. Mais en effet, c'était Xavier avant qu'il soit suspendu le capitaine. Est-ce que c'est vrai que Xavier a pas mal de jaunes, même parfois un petit peu pour contestation ? Est-ce que, je ne sais pas, est-ce qu'éventuellement, on lui a retiré le brassard pour qu'il se concentre aussi sur lui et qu'il évite aussi de toujours avec l'arbitre ? Ça peut être, dans votre esprit, un critère ? Oui, ça peut être une solution. Mais Xavier est quand même quelqu'un d'intelligent. Quand on parle avec lui, c'est vrai que je lui ai expliqué que ces derniers temps, il n'avait pas le droit de prendre les cartons jaunes comme il les a pris, de la façon dont il les a pris. Donc, j'en ai parlé il y a quelques jours. Comme je sais que c'est un garçon qui corrige assez vite les choses. Donc, je n'ai pas une grosse inquiétude. Est-ce que vous avez des mots de l'infirmerie, peut-être ? Alors, sur l'infirmerie, on a Jaurès qui nous a rejoints cette semaine. Évidemment, c'est sa première semaine avec nous. Aujourd'hui, on va le faire récupérer un petit peu. Donc, ça s'est bien passé. Et puis, on a toujours Nicolas et Luca qui sont à l'infirmerie, en train de soigner leur mal, leurs maux respectifs. Bonjour, madame. Comment sur ta prolongation ? Forcément, pour toi, une récompense ou une satisfaction, mais tu dois être content. Bonjour, je suis très content d'avoir prolongé. Et ça se voit que le club me fait confiance et je me projette à long terme. Comment tu analyses ta première partie de saison ici, à Troyes ? Ma première partie de saison, c'est à l'image de l'équipe. Il y a eu forcément des hauts et des bas. Et on a mal commencé le début de saison. Et là, plus d'appétit, je monte en puissance et je sens que je suis bien physiquement. Qu'est-ce qui fait justement que tu... On voit sur tes performances ces dernières semaines, tu montes en puissance, effectivement. On sent que tu es plus à l'aise avec le coach aujourd'hui. Comment ça se passe ? Je suis plus à l'aise et je m'entends bien avec le coach. Il m'aide beaucoup. Et aux entraînements, tout commence l'entraînement. Le groupe vit bien et quand le groupe vit bien, ça se ressort sur le terrain. Vous avez signé pour deux ans en arrivant. Ça fait deux ans de plus. C'est toi qui a aussi envie d'avoir un peu plus d'années dans le contrat ? Ou c'est le club qui est aussi venu vers toi par rapport à tes dernières performances ? Ça s'est passé comment, les discussions ? Ils ont parlé avec mon agent et l'agent m'a juste donné au courant que le club voulait me faire prolonger. Et je n'ai pas hésité. Pourquoi t'as pas hésité ? Moi, je n'ai pas hésité parce que moi, je me projetais à long terme, comme je l'ai dit avec le club. Je viens juste d'arriver et j'ai encore beaucoup à prouver. Est-ce que tu penses que tu peux encore progresser aujourd'hui ? Sur l'aspect défensif et sur plein d'autres aspects. Je suis un jeune joueur et nous, les jeunes joueurs, on a toujours besoin de progresser. On se demandait si tu allais pouvoir passer facilement dans un rôle de piston que tu avais plutôt habitué à faire à Lens, avec défense à A4. Et on voit que tu t'es adapté, même sur la gauche ou à droite. Toi aussi, tu as trouvé que tu étais bien adapté à ça ? Oui, je pense que je me suis plutôt pas mal adapté. Et j'ai déjà joué à A4 en formation et ça m'a aidé à m'adapter. Et à droite, tu l'as déjà fait ? À droite aussi, oui, j'ai déjà joué. D'accord. À Lens aussi ? À Lens aussi, oui. Assez jeune ou même avec la réserve ? Avec la réserve et avec les pros aussi. D'accord. J'ai l'impression que tu peux jouer partout. Oui, j'essaie. Moi, j'essaie de répondre présent partout que le coach m'aimait. Et c'est le plus important pour aider l'équipe. Il faut élargir sa palette pour avoir plus d'options dans la défense. Comment tu te sens ? Il y a eu cette histoire d'allergie à Saint-Etienne. Tu en sais un petit peu plus aujourd'hui ? Non, les résultats, comme on dit, ils n'ont rien trouvé. Mais c'est juste une petite allergie. Mais là, je suis bien. J'ai repris l'entraînement lundi. Et je me suis très bien entraîné. Et là, je me sens apte à jouer samedi. C'est étonnant. C'était déjà un aller ou pas d'avoir ce type d'allergie sur un terrain comme ça ? Ou c'est la première fois que c'est arrivé ? Non, c'est la première fois. C'est la première fois. Et du coup, tu ne savais pas du tout à quoi c'était dû ? Non, non. À droite, justement, tu peux un petit peu expliquer comment ça s'est passé ? Parcellement, c'est des repères différents. C'est-à-dire dans la relance ou dans l'aspect défensif. Tu peux un peu expliquer comment tu t'es préparé à ce rôle-là ? Je me suis préparé naturellement. C'est naturellement. Parce que comme j'ai l'habitude de jouer à droite, même à l'enseur, aux entraînements, que ce soit au match, j'ai déjà mes repères. Et c'était plutôt facile. Je me suis très bien adapté. Et le coach Alloui m'a beaucoup aidé aussi. Parce que celui qui a commencé à mettre à droite quand je suis arrivé ici, à Bordeaux. Et à l'entraînement, on a travaillé tactiquement. Il m'a aidé. Moi, je le vis bien parce que nous deux, on le vit bien. Parce que ça nous motive, ça nous fait progresser. Et s'il y a de la concurrence, ça tire le groupe vers le haut. Et c'est le plus important. On sentait que tu avais un peu pris la tendance sur les derniers matchs. Et puis cette coupure, du coup, due à cette sortie à Saint-Etienne. C'était un petit coup d'arrêt. C'est du coup ce match et demi hors des terrains. Ouais, peut-être. J'ai pris la tendance. Mais moi, j'essaie de reprendre le présent quand le coach me fait confiance. C'est tout. Le match de Saint-Etienne, justement, ça va être un match important face à Marcaire. Et derrière, mais qui peut permettre de reconnaître aux équipes qui sont le jeu devant vous en prenant les trois points. Nouveau match à domicile aussi. Dans quel état est-ce que vous êtes ? Est-ce que vous êtes plutôt concurrents ? Non, nous, on est plutôt bien. On reste positif parce qu'on sait qu'il y a à domicile. On est sur une série de trois victoires. Et c'est à nous de mettre les ingrédients pour gagner contre Dunkerque, qui reste une bonne équipe. Mais si on gagne, on les met à six points. Et c'est un match du maintien. On doit prendre les trois points devant les supporters. Et comment t'expliques cette différence d'équipe entre quand vous jouez à l'extérieur et quand vous êtes à domicile ? On va voir deux outils différents. C'est vrai qu'à domicile, on est plutôt à l'aise devant notre public. Et à l'extérieur, je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Je pense qu'on se met un petit peu de pression, un peu de pression. Mais c'est à nous de tout faire pour régler le problème. Donc là, ce match face à Dunkerque, le deuxième à domicile, ça peut vous lancer aussi peut-être une série et vous mettre en confiance pour le prochain match après, la semaine d'après à l'extérieur ? Oui, il faut qu'on enchaîne une deuxième victoire qui va nous faire beaucoup de bien pour partir à Guingamp plus costaud, plus rassuré. Je suis là au club. Je crois que tu avais été pré-sélectionné avec les Comores, c'est le cas. Et si tu t'en rapproches, ça veut dire de la sélection des Comores ? Oui, là, on est en discussion. Et je laisse mon agent parler avec les dirigeants des Comores. Et moi, je me tiens, je suis là et au club, j'essaie de faire le mieux possible pour aider d'abord l'équipe avant de penser à la sélection. En 6 minutes, tu n'avais pas forcément pensé peut-être jouer le maintien avec le 3 en l'I2. Tu as dû basculer comme d'autres, j'imagine aussi, dans ce mood-là, on va dire, de vraiment se battre pour le maintien. Ça a été venu au fur et à mesure aussi des mois ? On a pris les matchs après les matchs et le maintien, parce que c'est nous, on a mal commencé, on peut s'en vouloir qu'à nous-mêmes et c'est à nous de réagir, de mettre le club où il doit être. Non, c'est venu naturellement comme ça, parce que nous, on ne savait pas qu'on allait jouer le maintien. Mais c'est le football qui fait qu'il y a des hauts, il y a des bas. On a mal commencé et maintenant, il faut assumer. Si on joue le maintien, il faut assumer jusqu'au bout.